Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back ! Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode Preview de The Trick Play. Aujourd'hui, je me retrouve avec mon ami Stangabel. Comment ça va, Monsieur Gus ? Ça va, Yo ? Eh bien, ça va, je te remercie. Aujourd'hui, encore une conférence que toi et moi, on adore. C'est la Big Ten, la Big Ten East en division. Et on se retrouve pour parler des Spartans de Michigan State. Alors, Michigan State, bien évidemment, vous savez... Dans quel milieu, Yo ? On va voir si t'es bon. C'est pas loin de Flynn dans le Michigan, ça je sais. Et à chaque fois, j'oublie le nom. Lansing. Lansing, deux têtes. East Lansing, ouais. East Lansing, donc dans le Michigan. Donc, bon, Michigan State, c'est un petit peu dans l'ombre du grand Michigan, on le sait très bien. Mais cela dit, c'est une FAQ assez historique. C'est six titres nationaux, bon, qui se situaient dans les années 60. C'est, sur ces dix dernières années, deux titres de Big Ten, dont une demi-finale de CFP... La première, je crois, non ? 2014 ? 2015, ouais. 2015, ok. Face à Alabama, une demi-finale. Bon, c'est un blowout, un perdu. Je crois qu'ils n'avaient même pas mis un point face à Alabama. Mais voilà. C'est pas une FAQ à négliger. Et c'est une FAQ qui revient sur le devant de la scène après, notamment, une très bonne saison 2021. Résultat très positif. Onze victoires, deux défaites, dont sept victoires et deux défaites en Big Ten. Des victoires face à Miami, qui était classée 24e à l'époque. Western Kentucky, qui avait une attaque de feu. On s'en rappelle avec Bailey Zapp, qui a battu le nombre de touchdowns en FBS de l'histoire. Michigan, qui était sixième. Et là, c'était la grosse surprise. Michigan, qui perd un seul match l'année dernière, c'est face au rival Michigan State, sur le score de 37 à 33. C'est un super match. Super match, super ambiance dans le stade. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ce n'était pas un peu le match le plus européen, un peu niveau ultra ? Il y avait même eu des violences, des voitures brûlées et tout, avant la rencontre. On ne voit jamais ça, en fait. Il me semble. Alors, tu sais, tu as toujours cette rivalité Michigan-Ohio State, où c'est très, très chaud. Mais là, pour le coup, on avait vraiment deux équipes qui étaient au top au sommet de la Big Ten, et notamment de l'A.P. Et ça a apporté beaucoup plus de tension que ces dernières années. Les fans se détestent. Oui. Il y a peu de rivalités où il y a autant de haine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Michigan, tout autour de Détroit, c'est beaucoup pour l'université du Michigan. Mais dans le reste du Michigan, ils sont très fans des Spartans. C'est vraiment populaire là-bas. Donc, voilà, encore une fois... Aussi grâce à l'équipe de basket. Notamment, Michigan State qui a un très gros programme de basket. Il y a eu aussi une belle victoire face à Penn State. Et des défaites face à Purdue et Ohio State avec un blowout 56-7 pour les Buckeyes. Ils sont allés au Pitch Bowls, nos Spartans, avec une belle victoire face à Pitt. Le Pitt de Kenny Pickett qui était classé 12e, 31 à 21 du côté du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Ils ont terminé 9e au classement A.P. Paul de fin de saison. Gus, du coup, l'intersaison devait être plutôt sympa pour Michigan, non ? Michigan State. Ouais, carrément, puisque ça sera la 3e saison pour le trio Mel Tucker, le coordinateur français Jay Johnson et le coordinateur défensif Scotia Zelton. On s'arrête quelques instants sur Mel Tucker, qui est arrivé de Colorado en 2020, qui a prolongé pour 10 ans et 95 millions de dollars. Et oui, 95 millions de dollars. Alors, je n'irais pas dire que c'est mérité, parce que pour moi, il n'a pas encore prouvé, malgré cette très belle saison, qu'il méritait un tel contrat. Mais ça inscrit le programme dans la durée. Tu t'assures un très bon coach, qui a quand même un très beau CV, Elio. On se rappelle qu'il a été le défense-coordinateur de Georgia, d'Alabama. Il a entraîné les DB à Cleveland chez les Brands. Il a eu plein de très, très beaux postes. Et c'est vraiment, ça sera une belle assise pour le futur des Spartans, puisque c'est aussi un très bon recruteur. Enfin bref, ça a surtout été l'information principale de cette intersaison du côté de Dyslansing. Hormir ça, il y a une très bonne classe de comits à Michigan State. Juste avant, excuse-moi, je te reprends. Il a notamment été nommé coach de l'année en Big Ten pour 2021. Oui, sa logique, ça allait de soi, vu la saison des Spartans. Quoique, ça aurait pu être Jim Hargo, mais non, non, mérité. Au niveau des comits, 24e classe nationale, et ils ont ramené 6 4 étoiles, dont le fils d'Antonio Gates, le célèbre Tyden des Chargers. Et aussi le 4-Bac 4 étoiles de St. John Bosco, la Powerhouse de Californie, Katyn Hauser. Si je parle des comits, c'est parce que, et vous devez voir un peu sur les réseaux sociaux, Michigan State accueille énormément pour les visites officielles de joueurs 5 étoiles ou de joueurs très très bien classés. C'est un programme qui commence à prendre un petit peu de... On va dire qu'il y a une cote qui augmente, en fait, depuis le départ de Marc D'Antonio. Et il y a vraiment une sorte d'émulation autour du programme qui est pas mal du tout. Vous devez certainement voir les photos Instagram des recrues ou d'Amel Tucker au volant d'un Mercedes GLK ou d'une grosse Jeep. Enfin, bref, il est... Mel JMK, Mel JMK. Aberrant. Des photos aberrantes. Frérot. Je suis mort. Non, mais voilà, c'est pour ça, en fait. En fait, on a souvent tendance dans le podcast à dire que le recrutement, c'est le nerf de la guerre. Bon, je dis ça comme si c'était un scoop et qu'on avait un temps d'avance sur les autres, mais c'est une vérité générale. Et lui, il apporte ça à Michigan State et c'est très bien comme ça. En revanche, qui dit très bonne saison 2021, dit beaucoup de départs, notamment pour la NFL. Alors, ça a laissé beaucoup de trous dans le roster, mais des trous qui étaient complétés par le portail des transferts avec pas moins de 8 arrivées. C'est plutôt logique, en fait. Ce qui se dit généralement pour Bonmel Tucker, c'est que c'est un coach NFL. Je crois qu'il a été coordinateur défensif du côté des Bears, si je ne dis pas de bêtises, Elio. Il voit un petit peu, aujourd'hui, en fait, le collège football, le portail des transferts, comme la free agency en NFL. Et c'est pour ça qu'il n'hésite pas du tout à aller sur le portail des transferts, chercher les joueurs dont il manque. C'est d'ailleurs comme ça que la saison 2021 a été réussie. Je vous rappelle qu'il est quand même allé chercher le running back Kenneth Walker, the third, et il en a fait un vainqueur du dos que Walker Award, le trophée récompensant le meilleur running back du pays. Voilà. Avant de te laisser commencer à parler de l'attaque, Elio, ce qu'il faut dire, c'est qu'il aborde la saison 2022 comme il avait abordé la saison 2021, c'est-à-dire avec beaucoup de joueurs issus du portail des transferts. Justement, pour parler d'attaque, je vais revenir sur le poste de running back parce que c'est vrai que c'était un élément essentiel l'année dernière du côté de East Lansing. Kenneth Walker, qui a été sélectionné au second tour lors de la draft par les Seattle Seahawks et qui a été le premier running back drafté pour 2022. Il a couru 1636 yards et 18 touchdowns, et comme tu l'as dit, il a remporté le trophée du meilleur running back de l'année. Donc, voilà. Il a fallu remplacer, c'est quand même un gros trou le départ de Walker. Il a fallu remplacer ça et ça a été très bien fait avec deux arrivées assez importantes. Déjà, il y a Jarek Broussard qui vient de Colorado, qui était le Pac-12 offensive player en 2020. Alors, on se souvient, en 2020, la Pac-12 avait été un petit peu écourtée à cause du Covid. Mais bref, c'était un gros potentiel. Puis après, Colorado, à l'image de l'équipe, s'est un petit peu cassé la gueule. Donc, pareil, pour les performances de Broussard. Mais il devrait voir pas mal le terrain cette année. Et puis, il y a aussi une autre arrivée de Wisconsin, Jalen Berger, qui était un 4 étoiles en 2020, ancien top 150 du pays. Il avait été viré un petit peu, enfin, poussé vers la sortie du programme. Après qu'il ait commencé à ne plus venir à certaines réunions, tout ça, parce qu'il était un petit peu jaloux de l'arrivée en transfert d'un ancien running back de Clemson, il me semble. Oui, Ches Menuzi. Et toi, tu t'en penses quoi d'ailleurs de Jalen Berger ? Je ne sais pas. Je voulais te poser la question. On ne trouve pas que Jarek Broussard, c'est exactement le même profil, enfin, la même approche que Kenneth Walker quand il est arrivé de Wake Forest l'an dernier. Tu sais, c'est running back dont on connaît le nom. On n'en parle pas trop au niveau national, mais ils font vraiment le taf dans leurs équipes perspectives. Là, j'ai l'impression qu'il arrive comme ça, tu vois, un petit peu masqué. On sait qui c'est, mais on n'en sait pas trop non plus. Ce que j'aime là-dessus, c'est qu'il a évolué sous la houlette de Mel Tucker. Tucker le connaît bien. C'est l'entraîneur d'ailleurs qui lui a donné sa saison la plus productive. À mon avis, ça risque de faire des étincelles, tu vois. Et puis encore une fois, tu splites les jeux avec un autre running back qui a un gros potentiel. Qui a un gros potentiel, oui. Oui, je pense que Broussard peut prendre le lead. Berger qui est légèrement... Et ça sera indispensable. Oui, oui, bien sûr. Après, tu vas parler de l'attaque aérienne, mais si Michigan State a aussi bien marché l'an dernier, c'est grâce à ce jeu à la course. Et ne pas en avoir pour 2022, ça risque d'être édhibitoire. Évidemment, évidemment. Et pour parler justement de la passe, il va falloir aller lancer ces ballons. Et il n'y a pas de problème pour ça parce qu'ils ont le Richard Junior Peyton Thorne qui est de retour. 3300 yards, 27 touchdowns on est 10 interceptions en 2021. Il a battu le record de la fac en nombre de touchdowns. Le précédent, c'était Kevin Barbier qui le tenait. En remplaçant, il aura Noah Kim ou Katie Nauser dont tu nous as parlé, le freshman. Normalement, s'il n'y a pas de blessure, Thorne, c'est le numéro 1. C'est celui qui aura quasiment toutes les passes. Et c'est très bien comme ça parce qu'on a un bon joueur d'expérience qui va pouvoir lancer à d'autres joueurs d'expérience. En receveur, on a eu le départ au sixième tour de la draft à la draft de Jalen Naylor qui est parti chez les Minnesota Vikings. 700 yards des 6 touchdowns de l'année dernière. Mais il y a le retour du meilleur receveur, Jalen Reed qui est un redshirt senior donc beaucoup d'expérience. 1026 yards et 10 touchdowns en 2021. Il sera accompagné de Tremoseley qui est un Richard Junior 530 yards des 3 touchdowns en 2021. Donc voilà, des mecs qui ont de l'expérience, un quarterback d'expérience. Il va pouvoir bien lancer et en plus de ça, au post-Titan, c'est assez fourni également. Il y a l'arrivée du transfert Daniel Barker d'Illinois qui backait le Titan qui a eu le plus de touchdowns de l'histoire du programme des Fighting Illini. Il sera accompagné de Malik Carr qui s'annonce comme un potentiel très bon Titan dans les airs, un petit peu moins fort sur tout ce qui est bloc, etc. Mais du coup, ça risque de bien se compléter avec Barker. Le seul gros point faible de cette attaque et là, c'est quand même de taille, c'est la O-line parce que c'est une équipe qui n'a pas vraiment de leader pour se démarquer. Alors, ils ont une O-line qui revient pour les titulaires qui connaissent un petit peu le terrain. Mais par contre, il n'y a aucun remplaçant. Il y a très peu de joueurs chez les remplaçants qui ont eu des plays. tout simplement. Et ça, ça fait peur parce qu'il suffit d'une ou deux blessures sur ta O-line. Tu mets des mecs qui ne connaissent même pas le niveau college football et qui se retrouvent dans une conférence qui est la conférence des tranchées. Tout de même, ça risque de faire très très mal. Ça risque de ralentir les running backs et pareil pour la passe. J'ai quand même un petit peu peur de ça. Gus, la défense, comment ça se passe ? Déjà, c'est une défense en 4-2-5. Logique, parce que Mel Tucker est un coach défensif spécialisé chez les DB. Alors, grosso modo, et ça arrive souvent je trouve dans ces previews, mais cette défense, elle a coupé en deux. En 2021, défense contre la course très bonne et défense aérienne catastrophique. Alors, on commence avec la défense contre la course avec l'Aziline et le duo de défense si t'accueilles Jacob Slade et Simon Barrow. Alors, Jacob Slade, c'est la start de cette défense et attendez-vous à le voir partir en NFL l'an prochain. Il y a aussi le DN Jeff Pietrovski qui est très très bon. Et Mel Tucker est allé chercher à Florida Chris Bogle qui est un joueur qui a pas mal d'expérience. Donc voilà, la D-line sera un groupe fourni cette année. Chez les linebackers, il n'y aura que deux titulaires cette année. Alors déjà, il y a une place assurée pour Karl Aladé qui est le général, le patron de cette défense avec 96 plaquages en 2021. Il est trop fort. Vraiment, pour le coup, c'est encore le profil du linebacker Big Ten. Le blanc avec ses cheveux longs un petit peu du Léo Chenna ou compagnie. Vraiment, le mec qui n'est là que pour plaquer mais qui est trop fort. Les mecs qui venaient au lycée en tee-shirt par moins 20 degrés. totalement. Surtout qu'à East Lansing, il fait vraiment moins 20 degrés. Et aussi, tu as l'arrivée depuis le portail des transferts de Jacobi Wiedmon de UniLV qui a aussi plus de 110 plaquages en 2021 et d'Aaron Brühl de Mississippi State. Alors, Aaron Brühl, peut-être si vous suivez le coach football il y a 2-3 ans, vous connaissez. C'était un prospect NFL qui était vraiment connu au niveau national qui a baissé de niveau. Je vois bien se relancer à Michigan State. Ça peut vraiment faire quelque chose et être une bonne surprise. Donc voilà, chez Linebacker, ces deux arrivées apportent de la profondeur à cette fameuse escouade qui en manquait. Mais maintenant, venons-en à la défense contre la passe au DB et on va en parler un peu plus longtemps. Pourquoi la défense doit-elle absolument progresser ? Alors, en 2021, 59% des plays adverses étaient des passes. soit le plus gros pourcentage de tout le pays. Il n'y a pas une équipe qui se faisait plus attaquer à la passe que les Spartans. Ça représentait à peu près 45 passes par match. Alors, la question maintenant, c'est de savoir pourquoi les adverses ont cité autant. C'est parce qu'elle était tout simplement dégueulasse cette défense. D'autant plus qu'en Big Ten, par exemple, ce n'est pas une conférence où tu lances beaucoup le ballon, même s'ils ont joué face à Ohio State. C'est plutôt une conférence qui préfère le jeu à la course. On parlait du froid juste avant, même de l'appui, ceci explique cela. Ils encaissaient, écoutez bien, 340 yards par match. C'est le 130e pire total du FBS sur 130 équipes. C'était éloquent. La défense n'interceptait pas et le quarterback adverse complétait en moyenne 66% de ses passes, ce qui les place aussi dans le top 10 dans le dernier décile à ce niveau-là. Alors maintenant, la question, c'est de savoir comment on y remédie. Mais Shane State est allé sur le portail des transferts, évidemment, comme dans tous les autres escouades, à chercher des joueurs, avec notamment Amir Speed, qui était le titulaire de Georgia en début de saison, mais qui après, je crois, une blessure, il faudrait que je le revérifie. Bref, ce n'est pas très important. D'ailleurs, tu penses qu'il est rapide ? Je m'attendais à la blague, mais vas-y, je ne vais pas répondre. Je vais laisser les auditeurs en juger. Non, mais tu as raison de dire ça. Il sera titulaire indiscutable. Je pense qu'il y a trop de talent pour ne pas le faire jouer. Il y aura aussi une réorganisation des cinq joueurs présents, avec déjà Chester Kimbrough, un ancien transfert de Florida qui passera nickel. On sait qu'en général, faire passer nickel à un cornerback qui a un peu mordu la poussière, ça marche plutôt bien. En général, moi, je laisse cette expérience notamment avec Notre-Dame. L'autre poste de cornerback sera assuré par Ronald Williams, qui est lui aussi un ancien transfert de Bama. Décidément, il n'y a que des transferts. Et ça colle bien au dessin qu'on vous a fait de cette équipe. C'est une équipe qui est composée d'énormément de joueurs qui ont commencé leur carrière autre part. Et enfin, je vous demande de garder en tête le nom du safety Xavier Anderson, qui était le capitaine l'an dernier, qui a joué tous les matchs, qui est un des joueurs du pays, qui a fait le plus de snaps, je crois qu'il est dans le top 5, et qui sera un futur joueur NFL, un emploi douté. Elio, le calendrier, il aurait pu avoir un beau match hors con je trouve, mais malheureusement, cette équipe, elle n'est pas au niveau auquel elle devrait être. Ouais, c'est un peu dur. Alors, on a un calendrier qui démarre avec deux cupcakes, enfin un cupcake, Western Michigan et Ekron, c'est toujours des équipes qui peuvent poser un petit peu de problèmes, mais normalement, ça devrait aller. qu'il y a des placements. D'ailleurs, on ne fera pas de prévue de Western Michigan cette année, mais les Broncos perdent Caleb et Lebi, leur quarterback est parti en NFL, donc là, pour le coup, tu n'as pas de raison de perdre. D'ailleurs, il me semble qu'Elebi, il était chez les Saints, là d'ailleurs, j'ai vu ça. Bref, troisième semaine, et c'est justement le match dont tu parlais, ce déplacement à Washington chez les Huskies du côté de Seattle, qui aurait pu être une superbe affiche si Washington n'avait pas dégringolé comme sur ces deux, trois dernières saisons, c'est assez malheureux ce qui se passe pour le programme de Pac-12. On aura l'occasion d'en reparler dans sa preview. Puis après, c'est de la Big Ten, on a du Minnesota, on a du Maryland, bien évidemment, Ohio State, Wisconsin, Michigan, et puis ça finit la saison du côté de Penn State au Beaver Stadium. Donc voilà, ça reste un calendrier un petit peu compliqué, mais personnellement, si je devais faire des pronos, je les vois bien starter éventuellement à 5-0 avec des victoires face à Western Michigan, Aikon, Washington, Minnesota et Maryland à Maryland. Mais encore une fois, ça peut être compliqué. Minnesota, ça peut être compliqué. Jouer à Maryland, ça peut être compliqué parce que l'équipe, vous entendrez la preview, c'est quand même plutôt pas dégueulasse cette année. Et puis après, on sait très bien que Ohio State, le déplacement à Michigan, ça risque d'être dur. Surtout que Michigan avait perdu face à Michigan State l'an dernier. Donc là, c'est la revanche. Ouais, c'est ça. Wisconsin, ça peut être du 50-50. Ça se passe du côté du Spartan Stadium, mais on sait que Wisconsin peut être dangereux comme totalement inoffensif. Et déplacement à Penn State pour la dernière journée. Penn State, qui devrait être un petit peu mieux que l'année dernière et apprendre de ses erreurs. c'est toujours compliqué, surtout sur une dernière journée, de jouer dans un stade comme celui des Nittany Lions. Donc voilà, moi, je jouerais peut-être une saison à 8 victoires, 4 défaites ou 9 victoires, 3 défaites avec des défaites quasi assurées face à Ohio State, Michigan et éventuellement Penn State. Moi aussi, je vois un 8-4. Je trouve que le portail des transferts les épargne est en fait de la saison gueule de bois, ces fameuses saisons après, en général, pour les équipes de Darling qui n'ont pas assez de talent pour rester sur la continuité plusieurs années d'affilée. Leur succès va beaucoup dépendre du duo de running back. Si les deux running back ne sont pas au niveau auquel on les attend, ça va être très compliqué pour Michigan State. Les DB vont forcément s'améliorer. Je ne vois pas comment ça ne peut pas être le cas, surtout avec Mel Tucker. On va dire que l'année dernière, c'était un souci dans la matrice. Voilà. Il y a quand même cette défense aérienne qui leur a coûté beaucoup de points l'an dernier. Si vraiment tu arrives à fixer ce projet problème, tu peux vraiment aller voir un peu plus haut, aller chercher, comme tu dis, Elio, un bilan de 9-3. Et bien, voilà. Oui, c'est ça, pardon, excuse-moi. Oui, ben voilà. Les Spartans sont de Michigan State, encore une fois, équipe très intéressante à suivre pour l'année prochaine et voir si Mel Tucker mérite son contrat ou au contraire, ça dégringole. Tout est possible dans le college football, c'est ce qu'on aime. Voilà, voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Merci de nous avoir écoutés et salut Gus, salut à tout le monde. Salut Elio, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada